Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 pour le 60ème épisode de Melee General avec tous les armes et c'est vraiment extraordinaire. 60 épisodes, à chaque palier comme ça passer de 10 en 10 je le répète mais vraiment voilà 70 épisodes vous vous rendez compte c'est tellement énorme ça fait tellement d'armes également à présenter mais c'est ça qui est bon c'est ça qui est bon et bon quand j'ai commencé cette série je n'aurais jamais pensé atteindre ce cap maintenant que c'est chose faite c'est wow c'est assez impressionnant mais bon ça fait plaisir même si c'est sur Black Ops 3 c'est loin d'être mon Call of préféré mais bon c'est toujours agréable quand même. Donc on est parti du coup sur Combine pour cet épisode même si je l'ai déjà précisé lors de la fin du dernier épisode j'ai pris la Gorgone parce que c'est tout simplement l'une de mes armes préférées de ce Black Ops 3. Donc ouais pour fêter un peu le coup entre guillemets je me suis dit allez on va prendre une arme que j'ai précisément que j'ai pas encore présenté du coup c'est la Gorgone qui a été choisie. Bon on est pas par contre sur la bonne map là clairement pas sur Combine je sais que ça va être très compliqué pour moi. Enfin pour moi oui pour moi c'est surtout parce que j'ai cette arme quoi que ça va être très compliqué donc si j'arrive vraiment à gagner bah déjà il me doit avoir vraiment gagné parce qu'en fait c'est quand même le 60ème épisode donc si je venais à perdre bah ce serait pas très beau. C'est vrai que Combine voilà je vois la Gorgone sur une petite map c'est pas très bon à part sur Nocturne, Nocturne c'est peut-être la seule des petites maps où ça passe parce que bon il y a des bons angles tu vois de tir pour bien les défoyer les ennemis. C'est vrai que là sur Combine je me sens pas des plus confiants mais bon faut pas non plus être trop pessimiste non plus. Un C4 what ? Ouh ça ouf je ne voulais rien dire mais là je pourrais très très bien insulter très 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 fort parce que putain les mecs qui jouent comme ça ça me vénère direct 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 ah oui. Et vous êtes où sinon là parce que c'est bien beau de poser des C4 comme ça mais ouf monsieur était au pompe là. Mais sinon vous vous cachez où ? C'est toi là Kyoto ? Non je pense pas que c'était lui il a pas une gueule de tryhard. Ah oui mais non mais non on repère les gens comme ça est une tête de tryhard toi ? Non je ne dirais pas ça donc non je n'étais pas toi. Et là il y avait un mec également dans le spawn je... Ah bah si il l'a quitté c'est peut-être lui là qui a quitté ouais. Bon sinon là je suis pas du tout premier donc c'est pas cool mais en même temps les mecs ils ont plus tendance à me fière qu'autre chose hein. Eh fiez pas hein ! Yes we your family ! Ah merde dommage 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 dommage. Ah mais on voit de toute façon que ouais c'est vrai que là il y a de la difficulté mais au corps à corps en fait je peux rien faire avec la gorgone. Malgré que c'est une arme que j'apprécie énormément c'est vrai qu'au corps à corps j'ai presque zéro chance de surviller quoi hein. C'est tout quand je suis face à une arme de pute ou même une mitraite infusion à saut n'importe lequel mais... Du coup ça rend la chose compliquée, ardue. Ouh... Putain mais... Ouf... C'est chaud hein ! Infusion visuelle ok. Allez, infusion visuelle. Non quoi ! Oh ! J'ai mis deux balais pas mort ! J'ai tout ça pense qu'il y a... Oh mais regardez à vitesse qui tue aussi ! Eh ! Putain après cette kick-in vous pouvez pas me dire que la VM pute elle est pas cheatée parce que bon... Vous avez vu le mec il m'a mis un one quoi direct. Hop dégage. Il est déjà à 17 le premier mais what ! Oh putain c'est celui qui joue à la VM pute non mais... Oh là là comment je peux plus blairer ça sérieux je suis à la limite de l'effondrement célébrale sur Black Ops 3 après avoir vu ça quoi. Non mais sérieux les mecs comme ça quoi mais... Après c'est pas étonnant moi j'ai plus envie de jouer à Black Ops 3 quand je vois des accueils comme ça vous voyez c'est... C'est déconcertant quoi t'as pas envie de continuer à jouer au jeu non ! J'ai même pas comment vous arrivez à tenir mais ça aussi je le dis à chaque fois mais je vous comprends pas. Je vous comprends pas. Vous faites forcément partie des gens qui jouent comme ça pour rester sur le jeu parce que... Un mec qui est comme moi là à vouloir jouer avec tous les armes jouer normalement il peut pas prendre du plaisir quoi c'est trop rageant. A cause des autres c'est trop rageant ouais. Mais bon je suis pas là pour me plaindre moi. Bientôt à chaque épisode je devrais me plaindre. Après les épisodes de corps à corps celui là c'est toujours fun. Quand je suis avec une arme il faut toujours se plaindre. C'est la devise maintenant voilà. Il faut se plaindre pour bien jouer. C'est la base. Non mais je regarde la feed là mais sérieux j'ai envie de péter un câble. J'ai vraiment envie de péter un câble quand je joue la feed c'est... Ouf ! Il vaut mieux prendre ça à la rigolade. Ok. Il vaut mieux prendre ça à la rigolade parce que c'est vrai que là j'aurais déjà pouvoir péter un câble. Par toi par contre. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Oh ! Il spawn toi. Il respawn en plus. Ok. Allez. Y'a moyen de gagner hein. Y'a moyen. Faut pas qu'on me fasse des... Des coups de salopettes. Ah non y'a personne ici. Putain j'ai cru qu'il y avait quelqu'un je deviens fou en plus. Si c'est pour m'aider c'est pas bon quoi. Il est à 26 quand même le premier. C'est redoutable. Je n'ai même pas le temps de parler de la gorgone tellement qu'il faut se concentrer pour la victoire. Tiens. De l'aune. Oh merde lui il est passé comme ça sans dire bonjour quoi. Oh le respect. Oh le respect. J'ai envie de jouer safe là. J'ai vraiment pas envie de me jeter tu vois. Assurer la victoire. Voilà. Oh le turn. Non dommage. Oh j'enchaînais bien. Il reste 2 kills. Il reste 2 kills. Y'a moyen. Non. Non. Putain. J'ai pas le temps. Y'a le premier il me talonne là j'ai peur. J'ai peur de la défaite. Mais dégage toi par contre. Non mais oh. Ok il reste un kill. Il reste un kill. T'es où dernier kill. Dernier kill tu es où. Il est là on a gagné. Ouf. Et bah là j'étais tendu. J'peux vous le dire hein. 33. Bah c'est pas mal tout ça ma foi. C'est pas mal. Pour du combine c'est vrai que c'est vraiment pas mal du tout. Surtout que j'ai eu peur de perdre là le spirou fonzo là. Spédophone là. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Parce que lui avec sa VM pute. On le voyait au début de la game après. Pfff. Après il a disparu. Heureusement. Heureusement. Bon bah c'est une victoire pour bien fêter le 60ème épisode. Je dis oui. Je dis un grand oui. Même si c'est vrai que là je pense que vous le sentiez. J'étais assez tendu hein. Parce que là je voulais absolument gagner. Il n'était pas question de perdre. Mais bah c'est bon. Maintenant on peut se calmer. On peut se détendre. C'est du réussi. C'est du gagné. J'ai pu vous proposer un bon gameplay à la gorgone. C'est nickel. J'aurais pu faire mieux certes. Si j'avais été dans une autre map. Mais bon. C'est pas moi qui choisis les maps hein. Parce que si c'est moi qui choisirais les maps. Je le dis toujours. Je choisirais des maps de DLC. Avant tout. Parce que la diversité. C'est cool. Bon bah voilà. Voilà voilà. Pour le gameplay. Maintenant on va passer du coup à la partie analyse. Un peu vous dire également mon ressenti sur la gorgone. Parce que je vous dis que c'était quand même l'une de mes armes préférées. Sans plus argumenter. Donc il va falloir le faire comme d'habitude. Vous donner également la meilleure des classes. Donner les statistiques. Tout ça tout ça. Mais bon au final. Au final on connait. On connait hein. C'est euh. C'est l'habitude. C'est l'habitude dans la série. Au bout de 60 épisodes. Celui qui ne connait pas le principe. Il n'est pas là. Vraiment. On va dire de manière euh. De manière gentille. Tu vois. C'est un mec. Il cherche la merde. Il cherche la merde. Bon. Moi je vais arrêter avec mes trucs de merde aussi. Et du coup. Passons à la partie analyse. Du coup je vais directement vous donner mon avis à propos de la gorgone. Alors voilà. C'est l'une de mes armes préférées de Black Ops 3. Niveau batteuse. Pour moi c'est la meilleure. C'est celle que je préfère. Je sais pas. Dès le début en fait que j'ai joué avec cette arme. J'ai eu toujours un bon feeling. Ce qui est vrai qui est bien déjà. C'est qu'en fait c'est une arme qui tue donc quasiment toutes les situations en 2 balles. Ça je le préciserai quand je parlais des statistiques. Mais ça c'est très agréable. Après c'est vrai que pour compenser la chose. Elle est très peu redoutable dans les petites maps. C'est même un gros point négatif pour elle. Mais malgré ça je sais pas. Même le skin de l'arme et tout ça son utilisation. Vous voyez c'est un peu comme une arme coup par coup. Mais coup par coup automatique. Parce qu'elle a vraiment pas beaucoup de cadence. Mais les dégâts suivent. Et je sais pas. Moi déjà les armes coup par coup c'est toujours des trucs que j'aime bien. Les armes qui un peu tout shot la plupart du temps. Donc la Gorgon voilà. C'est le genre de batteuse qu'on a pas beaucoup dans Call of Duty. Des armes comme ça. Ouais. Sans beaucoup de cadence. Avec beaucoup de dégâts en batteuse. Là d'instinct je pourrais pas vraiment vous en citer. Tu vois sur Call of Duty. Parce qu'il y en a quasiment pas. Elle est vraiment presque unique dans son genre la Gorgon. Donc rien que ça c'est très très appréciable. Je peux même vous montrer mais en terme de kill. Ouais c'est l'une des armes avec laquelle j'ai fait le plus de kill sur le jeu. Ouais voilà. C'est la cinquième arme que j'ai le plus utilisé. Bon après c'est vrai que niveau kill y'en a pas tant que ça. Vu que je joue avec tous les armes en soi. Mais voilà. C'est quand même la cinquième arme que j'ai plus utilisé. Ça montre quand même que il y a de l'amour entre les mois. Tu vois. Tout simplement pour dire bien les choses. Il y a de l'amour. Et ça c'est beau. Voilà. Donc c'était pour vous dire ce que j'en pensais de cette Gorgon. Maintenant bah lisons quand même la petite description qui nous est fournie de cette arme. Alors c'est une mitrailleuse lourde automatique. Élimination de coups avec une faible cadence de tir. Donc ça résume déjà bien ce que je vous ai dit dans ce que j'en pensais de l'arme finalement. Parce que oui. Elle tout shot. Pas dans tous les cas non plus. Il y a certains cas où elle va trishot. Vème pute es tu là. Vème pute es tu là. On l'a vu sur combine là. Le mec il était à Vème pute. Lui il devait avoir 3 balles pour ouvrir. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il avait un bouclier intégré parce qu'il jouait avec une arme de pute. J'en sais trop rien. J'en sais trop rien. Alors commençons du coup avec la première stat. Stat de dégâts. 12 de dégâts du coup pour cette Gorgon. C'est la meilleure stat de dégâts de sa catégorie. Bah oui. Forcément. Si tu tues en 2 balles. C'est que c'est très très bon. Après je ne comprends pas vraiment pourquoi ça fait que 12 de dégâts. Parce que si tu tues en 2 balles. Je ne sais pas. Tu aurais 15 de dégâts peut-être. Un truc comme ça. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu sous coté. Mais bon. Dans tous les cas. La Gorgon. C'est la batteuse du jeu qui a le plus de dégâts. 2 balles. Dans la majorité des situations. Parfois 3. Très rarement. Si tu en mets 3. C'est parce que peut-être tu as un wallbang. Ou alors tu es à très longue distance. Mais même. La plupart du temps. Je dirais. 80%. 85% du temps. Tu mettra tout shot. Donc ça c'est quand même très très agréable. Et ça te donne une certaine certitude face à l'ennemi. Ensuite on a du coup. La portée. Portée qui est de 9. Elle est dans la moyenne. Des batteuses. C'est ni trop élevé. Ni trop bas. Ca va peut-être un peu comme portée préjudice. C'est vrai. Parce que dans les longues distances. Tu vas avoir besoin de mettre plus de balles. Forcément. Parce que 9 de portée. C'est pas extraordinaire. Mais vu que les dégâts sont tellement bons. En fait. Même si la stat est pas très très élevée. Ca porte pas du tout préjudice. Parce que bon. Tu mettes une balle en plus. Ca fera que 3 balles. Et en soit 3 balles déjà. Pour tuer. C'est très très peu. Donc voilà. Ensuite on a la cadence. Ca ça va être le gros point noir. De cette Korgon. Il en faut bien. Parce que sinon ce serait abusé. Parce qu'elle est très réduite. C'est la moins bonne du coup. De sa catégorie. Surtout pour compenser les dégâts. C'est vrai que du coup. Quand t'es dans une petite map. Type. Combine. Nocturn. Même si Nocturn. Ca passe un peu moins. Même je dirais. La plupart des maps. Il n'y a pas beaucoup de maps. Dans lesquels en fait. La Gorgon est très très bonne. Oula tu peux faire des carnages. Il y a Hunt. Des maps comme ça. C'est très cool. Mais. C'est vrai que. Quand tu restes dans des petits couloirs. Dans des petites pièces. Pour alors. Tu es très très exposé. Avec la Gorgon. Et tu ne pourras pas faire grand chose. Donc il faut bien savoir la jouer. Dans les bons environnements. Parce que sinon. Tu te fais allumer. Mais la cadence. Voilà. C'est un certain frein. Qui peut. Je dirais. Peut-être. Empêcher certains joueurs. D'y jouer. Parce que la Gorgon. Finalement. Tu ne la vois pas tant que ça. Mais. C'est toujours bien. Quand même. C'est toujours bien. On ne peut pas dire. Que c'est extrêmement mauvais. Mais la cadence. C'est quand même un bon frein. Pour cette arme. Et pour finir. On a la précision. Qui est la meilleure de sa catégorie. Alors la précision. Elle est vraiment nickel. 11. De précision. C'est très sous coté. Elle mérite beaucoup plus. Parce que même sans poignet. Tu as quasiment 0. De recul. Après. Bon. Ca c'est du fait également. Que du coup. Vu qu'il n'y a pas de cadence. Il n'y a pas de recul. Ca va de surcroît avec quoi. Mais du coup. Très agréable. Tu peux mettre des long shots. Très facilement. Donc c'est que du bon. Donc au final. Pour les statistiques. Une arme avec laquelle. Tu feras vraiment des ravages. A longue distance. Des gros gros ravages. Dans les grandes maps. Là. T'es le king. T'es le king de la map. Par contre dans les petites maps. Sauf Nocturne. Parce que Nocturne. Il y a des bons spots. Où. On peut faire des carnages. Souvent d'ailleurs. Dans Nocturne. Où j'ai fait les meilleures parties. A la Gorgone. Mais sinon. C'est très compliqué. Combine. Ca va. Là. Je me suis plutôt débrouillé. Mais c'est vrai que. De toute façon. Vous avez vu. C'était quand même très très compliqué. Donc. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe. C'est pas forcément une arme facile d'utilisation. Même si ça peut paraître comme ça. Vu qu'elle tue que en deux balles. Mais faut faire attention. C'est pas pour ça vraiment. Qu'il y avait facile d'utilisation. C'est même. Je dirais. Peut-être l'une des pâteuses. Les plus difficiles. A s'adapter. En tout cas. Son style de jeu. Donc. Pour la classe après. Bon. C'est du classique. Quoique. Pas tant que ça. Pour les accessoires. Bon. On a toujours. Le poignet ergot. Et chargeur grande cap. Le poignet ergot. Bah. Faut toujours viser plus vite. Surtout avec une arme. Une arme comme ça. Aussi lourde. Chargeur grande cap. Parce qu'on a pas énormément de balles. Dans le chargeur de base. Alors là. Je préfère pas vous dire combien il y a de balles. Parce que je vais dire une connerie. Et je crois qu'il y en a 40. Je crois que de base. On a que 40 balles. Ce qui est très très peu. Pour une batteuse. Sao également. C'est très rarement vu. 40 balles uniquement. Mais je crois que c'est ça. Et avec du coup. Le chargeur grande cap. On a 60 balles. Ça doit être un truc comme ça. Je suis pas sûr à 100%. Donc je m'avance pas tant que ça. Mais ça doit être ça. Et la crosse. Ah la crosse. C'est une histoire que j'utilise jamais. Vous le savez très bien. Sur aucun call of d'ailleurs. Mais sur la gorgone. Elle est tellement lourde en fait. Que quand tu mets la crosse. Bah t'as l'impression d'être avec un fusil d'assaut. Donc pour voir ça passe nickel. Et la crosse du coup. Je vous le conseille vraiment. Sur cette arme. Moi qui n'aime même pas la crosse. Tu voyez. Bah je la mets. Et ça passe vraiment bien. Donc je vous conseille vraiment. Ça vous permettra de mieux vous déplacer. Et de mieux enchaîner les ennemis. Surtout dans les petites maps. Après bon. Atouts. On a surcalençage. Du classique vous connaissez. En atout 2. Le combo main leste empreinte. Et en atout 3. Impulsion sur tip. J'ai même pas besoin de vous présenter les atouts. Vous les connaissez par coeur. Vu que je les présente quasiment à chaque épisode. Et après bon. On a à côté de ça. Les séries de points. Drones. Coïs stratégiques. Etouvel blindé. Le meilleur combo. Lorsque tu joues en melee général. Selon moi. Vu que c'est un combo. Que tu peux sortir très facilement. Et qui est assez ravageur. Et en spécialiste. Vous prenez. La capacité. L'arme de spécialiste. Que vous voulez. C'est selon vos goûts. J'ai pas vraiment là. De conseils à vous donner. Tout dépend de votre style de jeu. Moi je préfère l'impulsion visuelle. Parce que ça m'aide du coup. A bien détecter les ennemis. A travers les murs. Et du coup. Même des fois. Un peu après shoot. Surtout très utile. En plus avec la gorgone. Donc voilà du coup. Pour cet épisode. Soixante. De mener général. Avec tous les armes. Rien que pour ça. S'il vous plaît. Aujourd'hui. Encore plus que les autres fois. Un max de likes. De commentaires. Et de partage. Parce que soixante épisodes. Ça se fête. Normalement. On passera quand même. Le cap des soixante dix épisodes. Mais voilà. Des paliers comme ça. Il y en aura plus beaucoup. Donc ouais. Merci. En tout cas. Si vous faites ça. Ce sera on va dire. La petite récompense. Prochain épisode du coup. Arme de corps à corps. De retour. Vous savez très bien. On alterne. D'ailleurs j'ai remarqué. Il reste pas tant que ça. D'armes de corps à corps à faire. Donc on se rapproche de la fin. De toute façon. De la série. Ça je le sais. Mais il reste pas beaucoup d'armes de corps à corps. Et prochaine fois. Je l'avais dit. Dans le dernier épisode à l'appel. Nunchaku. Kanishiwa. Et oui. Je pourrais créer Kanishiwa. Dans tous les sens. Dans la map. Avec les Nunchaku. Ce sera parfait. Mais pour cela. Il faudra attendre. Mercredi prochain. Pour l'épisode 61. Et bien moi. Sur ce. J'ai plus qu'une chose à vous dire. Bye. Tout le monde. Oh yeah. On d'abord. Bye. Avec les Nunchakuisies. Bon sangakan. Sous-titrage. – Sous-titrage FR 2021